Bonjour à tous, c'est Pascual, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur le patch note de demain, sur le jeu 7 Daily Sins Grand Cross. Donc avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous appréciez cette vidéo et bien entendu à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains lives. Et on part direct sur le patch note d'aujourd'hui quoi, voilà tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Donc on voit que la maintenance va durer de 3h à 7h du matin, comme c'est une grosse maintenance, je pense qu'elle sera dispo vers 9h-10h je pense, on verra, mais ça m'étonnerait qu'elle termine ça à 7h, on verra bien parce qu'il y a quand même pas mal de choses, ou en tout cas c'est ce que nous laisse montrer le patch note quoi, enfin en tout cas la taille du patch note. Alors on commence direct, cela fait déjà 2 ans que nous avons présenté pour la première fois The 7 Daily Sins Grand Cross en Corée et au Japon. Afin de célébrer ce deuxième anniversaire, nous avons préparé tout un tas d'événements et de mises à jour. Nous remercions nos chevaliers pour l'amour et le soutien que nous avons apporté, que vous nous avez apporté tout au long de cette aventure. Désolé. Alors, déjà comme on voit rien qu'avec ça, on va fêter les 2 ans du jeu, alors que ça ne fait pas les 2 ans de la version globale. Voilà, puisque les 2 ans de la version globale, enfin les 1 ans de la version globale, l'anniversaire serait en mars si je ne me trompe pas. Et là en fait, dans la version globale, on va fêter les 2 ans de la version chinoise, enfin japonaise, coréenne quoi. Donc on va avoir 2 fois les 2 ans, 2 fois l'anniversaire des 2 ans dans le jeu, en tout cas pour la version globale. Parce que c'est très étrange quand même comme truc, mais bon allez, pourquoi pas, de toute façon, je ne sais pas comment ils auraient pu faire autrement. Bon, on voit un nouveau chapitre, ajout des quêtes et des niveaux principaux pour le chapitre 18. Donc ça, c'est génial, du coup on va avoir un nouveau chapitre. Donc le succès terminé 100% des quêtes de chapitres sera disponible après la prochaine mise à jour de l'histoire. Ne manquez pas ça. Bon, ben du coup, ok. Je ne comprends pas exactement c'est quoi ce succès terminé 100% des quêtes de chapitres. Ça veut dire tous les chapitres, enfin je ne sais pas, bon on verra de toute façon. Mais ça, ça annonce qu'on aura le chapitre 18 et donc du coup qu'on aura 30 diamants pour le chapitre 17. Voilà, donc ça vraiment c'est bien. Donc je pense qu'on le fera peut-être en live le chapitre 18, on verra. On verra s'il est long ou pas. Nouveau héros, évidemment, le nouveau ban purgatoire. Ban du purgatoire, nouveau héros. Atteigner les 900 points de loyauté pour choisir entre ban purgatoire ou escanor the one. Voilà, escanor the one qui va être sur ce portail, ça va être juste le feu, il va être génial ce portail. Ce nouveau héros peut être obtenu via le tirage de sondage du festival du deuxième anniversaire de Grand Cross. Ça veut dire que tous les personnages auxquels on a voté, donc c'était quand ? La semaine dernière ? Enfin la semaine d'avant ? Donc il y a deux semaines, je crois, je ne sais plus. Bah, vont être sur ce portail. Donc ce portail va être juste énorme. Ça va être un des meilleurs portails qu'on a jamais eu dans le jeu, quoi. Donc vraiment, voilà, j'annonce, hein. Mais demain, il y aura... Ouais, je ne sais pas si je le ferai demain ou après-demain, la vidéo invocation sur ban. De toute façon, au pire, n'hésitez pas à vous amener, au moins vous suivrez. Mais voilà, je ne sais pas si je vais le faire demain ou après-demain, on verra si demain j'ai beaucoup de choses à faire, à vous montrer sur ce qu'il y aura sur le jeu. Donc on verra bien, on verra bien, je verrai. Alors, nouveau événement. Les héros saisonniers sont de retour. Tirage spécial de héros saisonniers du deuxième anniversaire de Grand Cross. Bon, voilà. Donc, un autre portail. On va avoir deux portails. On ne va pas avoir que le portail de ban. On va aussi avoir un portail là, avec tous les personnages saisonniers. Donc, les personnages quand même assez intéressants et illimités. Comme Gausser Vert, qu'on voit là en gros. Évidemment, ils l'ont mis bien là, en évidence, pour qu'on poule dessus. Parce que, ben, voilà, Gausser Vert, c'est quand même un des personnages juste top chair, quoi. Il est indispensable, quasiment. Il est juste génial. Donc, ouais, voilà. Mais, bien entendu, on va avoir tous les autres petits personnages. Qui vont nous permettre, par exemple, de faire pop le démon qu'on souhaite. Ou d'avoir plus de récompenses de matériaux d'amélioration des cosmétiques. Lorsqu'on affronte les démons, tout ça. Donc, ça, c'est très intéressant. C'est vraiment des unités qui n'arrivent pas souvent. Donc, portail intéressant. Et, surtout, ce qui est intéressant, c'est que le tirage, donc, Fever, comme ils l'appellent. Obtenez jusqu'à 110 tirages gratuits via notre événement de connexion. Ça veut dire qu'on va avoir 10 multis gratuites sur ce portail. Donc, je pense que ce portail est aussi invocable avec les diamants, je pense. Mais, je ne conseillerais pas de poules dessus avec les diamants, sincèrement. Vu qu'on a 10 multis gratuites, je vous conseille de faire les 10 multis. Et après, voilà, vous faites comme vous voulez. Mais de toute façon, on en reparlera dans une vidéo où je ferai plus de détails sur le jeu. Lot de tickets de tirage saisonniers de Grand Cross 1 et 2, évidemment. Ajout des cosmétiques individuelles des héros saisonniers et promotion spéciale. Forcément, puisqu'on a besoin des cosmétiques aussi pour que leur effet soit activé. Donc, bon, normal qu'ils remettent les costumes des persos saisonniers. Donc, ça, ce n'est pas plus mal. Surtout, pour moi, il me manque quelques cosmétiques, je pense. Je ne sais pas si je vais les prendre, on verra, parce que c'est quand même cher. Je préfère mettre dans les multis, mais bon, on verra, on verra. Alors, événements. Passe Hawke du 2ème anniversaire Grand Cross. Événements de bingo. Coffre au trésor géniaux de Hawke. Renforcement du capitaine Hawke. Soutien du champion ultime. Deux tickets d'achèvement auto. Augmentation du taux, ça, on l'a déjà. 50% de réduction d'endurance principale. Et ouverture de toutes les boutiques des villages. Ok, donc, déjà, ce qu'on peut retenir là, c'est qu'on a un nouveau pass Hawke. Donc, ouais, plutôt intéressant. On a, donc, l'événement de bingo. Bon, j'aime bien l'événement de bingo, donc pourquoi pas, ça fait toujours des récompenses en plus. Coffre au trésor géniaux de Hawke. Alors, ça, je ne sais pas c'est quoi. En tout cas, je ne m'en souviens pas, si c'est déjà venu. On verra. Renforcement du capitaine Hawke. Donc, ça, je pense que c'est Hawke qui a ses stats boostées pendant l'événement. Soutien du champion ultime. Aucune idée. Et bon, après, le reste, on connaît. Tout simplement. Alors, combat de boss d'événement. On a un nouveau combat de boss. Donc, CrocShell. Je pense qu'il s'appelle comme ça. Je ne sais pas comment on le prononce, mais bon. Rassemblez les griffes de CrocShell et échangez-les contre des objets cosmétiques et d'autres récompenses. Tous les ingrédients de la recette spéciale de Ban. D'accord. Alors, attends, 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 attends. Alors, mission spéciale, donjon de récompense. Bon, ça, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Bingo. Événement 1. Tac. Ah, voilà. Recette spéciale de Ban. Ok, d'accord. D'accord. Bon, on relira après. Mais du coup, en fait, on affronte ce démon-là. On va avoir des ingrédients pour faire des recettes spéciales comme on avait déjà eu une fois. On n'avait pas eu ceux-là, je crois, mais on en avait eu d'autres où ils boostaient les dégâts infligés de 40%. Ou réduisaient les dégâts infligés de 40%. Enfin, il y avait des trucs comme ça. Donc, c'était plutôt intéressant. Donc, on verra bien là qu'est-ce que ça donne comme effet. Mais aussi, grâce aux récompenses qu'on va nous fournir le boss, on aura des cosmétiques. Alors, on voit qu'il y a des cosmétiques pour Escanor, pour Ban et pour Merlin. Alors, ce qui me chacrine un peu, c'est Merlin, on a déjà full cosmétiques gratuits. On en a eu tellement. J'aurais bien aimé qu'ils mettent un cosmétiques gratuit, même si c'est juste une tête, mais pour la Merlin Fest. Franchement, ça aurait été sympa. Parce que là, la Merlin, on en a tellement de cosmétiques gratuits que c'est abusé. Donc, ça, c'est dommage. Ban, je pense que ce n'est pas le Ban Fest. Je pense que c'est les autres bans. Peut-être avec Nunchaku ou sans, je ne sais pas, on verra. Bon, pourquoi pas. Et Escanor, bon, pourquoi pas aussi. Ouais, non, Escanor, je crois qu'on n'a pas beaucoup gratuit. Donc, ouais, ça se prend. Mais c'est vraiment Merlin, moi, qui me dérange. Bon, voilà. Donc, ça, on l'avait lu. Alors, événement de croissance de festival du deuxième anniversaire Grand Cross. Recette spéciale de Ban. Donc, ça, c'est ce qu'on a dit juste avant. Événement d'échange de matériaux avec King. Donc, ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Puisque, du coup, on aura peut-être... Enfin, on aura la possibilité, normalement, de changer des pendentifs SR en SSR. Ou des pierres d'éveil en marteau ou des trucs comme ça. Donc, ça, ça peut être très, très intéressant. Franchement, je veux bien des marteaux, moi. Événement soutien de gravure d'équipement de Merlin. Donc, ça, je pense que c'est peut-être retirer les gravures gratuitement, sans payer, je pense. Je ne sais pas. Ou peut-être que ça va coûter moins cher, les gravures. Aucune idée. Bon, on verra. Événement de chapitre terminé. Ah, ok. Événement de chapitre terminé, je pense que c'est comme on avait déjà eu, où on gagne des récompenses pour chaque chapitre terminé en plus, en fait, des diamants. Donc, ça peut être sympa. Événement de boost. Bon, je ne sais pas c'est quoi. Pas grave. La carte principale peut être continuée gratuitement une fois. Renforcement de chevalier et traitement. Ah, voilà. Auc. Voilà, c'est bien ce que je disais. Du coup, Auc va avoir ses stats boostées. 50% de réduction d'endurance pour la quête principale. Ouverture de toutes les boutiques du village. On s'en fout. Et soutien du champion ultime. Mais ça, je ne sais pas c'est quoi. Soutien du champion ultime. Quelle idée. Pass Auc de festival, deuxième anniversaire. Mission du Pass Auc. Boutique de loyété de Pass Auc. Boost de point du Pass Auc. Bon, ça, c'est ce qu'on avait déjà eu. Avoir la boutique. Est-ce qu'il y aura des trucs intéressants ou pas dedans ? Voilà. Je ne sais pas ce qu'il y aura dedans. On verra. De toute façon, on découvrira ça. Mais voilà. Alors, événement de combat. Disponible au Forest Galets. Bon, ça, c'est le combat normal de base. Qu'on a toutes les semaines. Donc, on a ça. Ok. Nouveaux costumes. Évidemment, on a trois nouveaux costumes pour le ban purgatoire. Évidemment, achetable. Lot d'achat des ensembles de costumes pour le retour de l'immortel, le ban du purgatoire. Vous pourrez choisir l'une des deux méthodes suivantes. L'une des deux méthodes suivantes. Méthode d'achat précédente. Donc, costume, arme, tenue, accessoire cosmétique plus 30 diamants. Ou nouvelle méthode d'achat. Costume, arme, tenue, accessoire cosmétique. Seul. Donc, du coup, ça veut dire que maintenant, il y aura deux packs. Un où on pourra acheter le costume avec les 30 diamants. Et un sans les 30 diamants. Donc, il sera moins cher. Donc, peut-être que pour les petits cashplayers. Pour ceux qui mettent un peu d'argent de temps en temps. Ça pourrait être intéressant de prendre le pack sans les 30 diamants. Peut-être qu'il coûtera moins cher. Enfin, il coûtera moins cher. Forcément. Mais à voir combien moins cher. Ça, je ne sais pas. Je ne me suis pas renseigné sur la version Jap. Je ne regarde pas trop. Je préfère me réserver la surprise. Par rapport à tous les events. Je savais évidemment qu'il y avait de ban. Mais pas plus que ça. Donc, ouais. Ok. Bon, après, moi, je n'achète pas ce genre de trucs. Mais pourquoi pas. Nouveau lot de festival. Deuxième anniversaire. Grande cross. Donc, évidemment, des nouveaux lots payants. Bon, ok. Ça, je me demande, c'est quoi ça ? Ce ticket-là. Est-ce que c'est ? Tu poules sur le portail de ban. Et tu as eu une chance sur deux d'avoir ban ? Tu n'as que ban ou escanner the one. Et tu as eu une chance sur deux de l'avoir ? Aucune idée. Bon, franchement, si c'est ça, c'est rentable. Je ne sais pas c'est quoi. On verra. De toute façon, on découvrira ça ensemble. Alors, nouveau lot de bonus à la boutique de diamants. Lot spécial sondage. Lot de diamants. Énorme réduction. Lot d'amélioration. Bon, voilà. C'est ce qu'il y a au-dessus. Réinitialisation des limites d'achat de deux lots. Les lots augmentent du plafond. Bon, ok, ce n'est pas grave. Changement du système. Nouvelle tour des épreuves. Ajout du cinquième étage. Donc, allez, pourquoi pas un autre petit étage à ajouter sur la nouvelle tour des épreuves. Donc, on va voir si on va la repasser aussi facilement que la quatrième. On verra bien. Donc, un étage sera ajouté à la nouvelle tour des épreuves. Les étages terminés ne seront pas réinitialisés. Certains effets spéciaux de compétence unique d'ennemis seront dissimulés à chaque niveau. Bon, ça, on connaît. Ok, nous avons hâte de voir vos différentes stratégies que vous développerez à mesure que vous affrontez les étages de la tour. Ajoute une nouvelle fonction d'invitation d'affrontement en temps réel. Ok. Alors, attends, attends. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je clique dessus, par exemple, je clique sur le démon gris. En fait, je vais directement aller dans un combat de boss démon gris. C'est ça que ça signifie. Donc, au lieu d'attendre que quelqu'un t'invite ou au lieu... Si tu veux faire rapidement un démon, trois fois par jour, évidemment, tu ne peux le faire que trois fois, tu cliques sur le démon qui t'intéresse et tu vas directement dans une partie... En tout cas, dans les deux minutes, tu vas dans une partie où il y a un démon gris, un démon rouge ou un démon Alex. Si j'ai bien compris le truc. Au pire, si vous en savez un peu plus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est ça. Donc, ça peut être très intéressant, c'est ça. Aucun autre contenu... Bon, ça, je l'ai lu. Alors, les autres affrontements peuvent envoyer des invitations en temps réel au chevalier. En attendant, vient le menu open. Bon, ok, ok. Bon, on verra, on verra. Ça me paraît un peu... Ça n'est pas clair pour moi. On verra. Ok, d'accord. Si c'est bien ce que j'ai compris, donc ça va. Mais sinon, il y a un truc qui m'a échappé. Ajout au pool des héros... Ah, notre petit Arthur est ajouté dans les deux tickets. Donc, ça, très intéressant. Je crois que je ne les ai pas encore faits. J'aimerais bien avoir des doublons dessus. J'abuse un peu, mais voilà. Renouvellement des événements hebdomadaires et de l'événement d'endurance requis. Réduit de 50% à partir du... Bon, c'est quand même bon, ok. Donc, lundi, mardi, mercredi, on a combat de boss et affrontements. Donc, ça, c'est normal. Jeudi, vendredi, niveau libre. Au lieu de le faire 5 fois, on le fait 3 fois. Combat de boss de confrérie. On gagne 2 diamants et recycler l'équipement. 10 diamants. Enfin, 10 fois, on gagne 20 enclumes. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ok, d'accord, j'ai compris. Alors, ça veut dire que jeudi, vendredi, maintenant. Pour avoir les 2 diamants, il faut faire un combat de boss de confrérie. Ils ont rajouté ça. Et on peut avoir 20 enclumes en faisant, en recyclant, 20 équipements. Euh, 10 équipements. Je vais y arriver. Donc, ça, c'est intéressant. Pour le coup, ça, c'est plutôt intéressant. Avant, on avait, euh, donc, amélioration d'équipement. Donc, euh, si on le fait 10 fois, on en avait 3 pierres. Là, on en a 5. Et éveiller l'équipement, euh, donc, 2 fois, on avait 2 pierres. Avant, c'était le jeudi et vendredi. Maintenant, ça va être le samedi et dimanche. Donc, le, voilà. Samedi et dimanche, maintenant, on a ça à faire. Et puis, le jeudi et vendredi. Ok. Donc, le samedi, dimanche, on a forest, galèze, 5 fois, on a 2 machins. Ok. Et, euh, samedi, dimanche, maintenant, ça passe que au dimanche. Festival de combat, euh, x3, on gagne 2 diamants. Et affrontement, on a ça. Ok. Euh, ça signifie, ça signifie que maintenant, on a 2 diamants en plus par semaine. C'est-à-dire que, si je comprends bien, euh, on a 2 diamants, donc, le lundi, mardi, mercredi. Enfin, hormis les deux autres. Donc, ça faisait 4 diamants le lundi, mardi, mercredi. 4 diamants le jeudi, vendredi. Maintenant, samedi, on a 4 diamants. Mais le dimanche, on en a, euh, 6, si je ne me trompe pas. Je crois qu'il y a un truc plus détaillé. Donc, à l'entendé, voilà. Euh, donc, voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc, lundi, mardi, mercredi, on a combat de boss et affrontement. Ils ont un peu plus détaillé. Jeudi, vendredi, on a ça. Donc, avec les deux. Les deux diamants, et, euh, voilà, c'est bien ça. Donc, dimanche, on a deux diamants en plus. Voilà. Donc, euh, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Euh, donc, combat de boss, niveau libre, et forals, galets, et affrontement. Ok. D'accord. Du coup, on a le dimanche, maintenant, on a l'affrontement, euh, divisé par deux. Voilà, voilà. Et, euh, le... Alors, c'est le... Euh, jeudi, vendredi, on a le boss, le combat de boss de confrérie, qui est divisé par deux. Et donc, ça, très intéressant de le faire, euh, du coup, jeudi, vendredi. Au moins, ça coûtera moins cher en endurance. Bon, même si, en vrai, l'endurance, on l'a quasiment illimité, mais ça peut être très intéressant. Voilà. Alors, ensuite, on continue. Endurance requis réduit... Bon, ça, on l'a vu juste avant. Donc, euh, il y avait tout qui était résumé. Amélioration de l'affichage des taux. Donc, amélioration de l'affichage des stats de base de l'équipement. Amélioration de l'affichage des super... Bon, ok, d'accord. Il y a quelques petites améliorations par rapport à l'affichage. Donc, pourquoi pas, c'est bien, ça fait un peu plus d'ergonomie. Donc, c'est plutôt intéressant. Les taux de recyclage des équipements sont disponibles dans le guide en jeu. Bon, ok. Ok, ok. Amélioration de l'affichage. Bon, voilà, c'est plutôt intéressant. Franchement, moi, j'aime bien quand ils font des petites améliorations d'interface. Je trouve ça plutôt intéressant, au moins, c'est plus clair. Ajout d'un système de grade pour les titres et les améliorations de fenêtres pop-up. Ajout de nouveaux grades aux titres existants en fonction de leur niveau de difficulté. Ok, d'accord. C, U, C, S, R, S, R, S, R. Ok, d'accord. Pourquoi pas. Amélioration du menu d'événement à la taverne et amélioration de l'écran de calculation du mode bataille. Ok, bon, je ne sais pas c'est quoi, ça, mais d'accord. Autre amélioration. Possibilité de vérifier directement votre héros sans changer de l'écran après avoir échangé des matériaux. Possibilité de vérifier directement votre héros sans changer d'écran après avoir échangé des matériaux. Ok, je pense que c'est dans l'amélioration du héros peut-être. On verra, on verra. De toute façon, ce n'est pas clair, on verra. Et ensuite, bon, évidemment, ils enlèvent le combat de boss qu'on a actuellement, la loterie, récompense des tâches quotidiennes, machin, le pique-nique. Et retour. Et ils enlèvent la tour des désastres. Donc, voilà. Voilà pour ce petit patch note qui est sympathique. Après, même s'il a l'air vachement long, en fait, il n'y a pas énormément de contenu, en vrai. Puisque, si on regarde bien, on a quoi comme contenu ? On a le nouveau portail de banne purgatoire, que je vais utiliser tout médianement dessus. Donc, 900 d'amiens dessus, donc il va y avoir une grosse vidéo invocation dessus, ça, il n'y a pas de souci. Évidemment, ce portail avec les 10 multis gratuites, donc, voilà, je les ferai une fois qu'on aura les 10 tickets, je pense, comme ça, je ferai une petite vidéo invocation dessus. Ensuite, on a quoi ? On a le boss, ok, on a le nouveau petit boss, qui va être assez facile, je pense, qui va être comme les boss actuels, où on les finit en un ou deux tours, quoi. Les petits bingos, tout ça, bon, ok. Et, en vrai, à part l'ajout du cinquième étage de la tour des épreuves, on n'a pas grand-chose, hein. On n'a vraiment pas grand-chose. Donc, après, c'est juste des améliorations de l'ergonomie et tout ça. Donc, c'est vrai que même si ce patch-là allait super grand, il n'y a pas énormément de choses à faire. On n'a pas de nouveau boss final, on n'a pas une nouvelle tour des épreuves. Enfin, la tour des épreuves, je ne sais plus quelle saison, mais on ne l'a pas. Donc, c'est un peu dommage, je trouve. Bon, ok, voilà, tant pis, voilà. Alors, en ce qui concerne la tour des désastres. Alors, la tour des désastres, j'avais dit que, justement, je devais la faire en live avec vous. Eh bien, ce live sera ce soir, hein. De toute façon, il ne reste plus que ce soir avant que la tour s'en aille. Alors, ensuite, on va voir une dernière chose par rapport au sondage. Alors, j'avais fait un sondage, justement, par rapport à la participation du festival de musique. Est-ce qu'il y a des gens qui allaient participer pour avoir, pour tenter de gagner les 1000 diamants ? Ou même juste avoir un ticket, c'est la partie 2. Et on voit que la grande majorité ne sont absolument pas. Voilà. Il y a eu quand même 339 votes. Donc, merci à tous ceux qui ont voté. Merci infiniment, déjà. Et on voit qu'il y en a qui, principalement, en fait, les gens ne vont pas participer à ce festival de musique. Tout simplement, une petite majorité va y participer. Donc, bon, voilà. Je comprends, je comprends. Parce que moi-même, je n'ai pas vraiment envie de participer. Donc, voilà, je trouvais ça marrant. Et intéressant de vous montrer, justement, dans cette petite vidéo à la fin, tout simplement. Donc, voilà, voilà pour cette vidéo, voilà pour ce patch note. Alors, ce patch note est plutôt sympa, mais comme je l'ai dit, pour moi, il manque un peu de contenu. Donc, bon, on verra bien, on verra bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, vous, de ce patch note. Est-ce que vous avez hâte de pool sur Banpurgatoire ? Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le patch note vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aurez pensé dans les commentaires. C'est toujours intéressant de le savoir. Et moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, merci. Ciao.